Et salut ! Sous-titrage MFP. 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 C'est un peu... Alors je sais pas si on voit... qu'il faut... pas super content d'acheter... d'acheter ce... d'acheter ce plage pasta parce qu'on peut... d'acheter... d'acheter ce plage... 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 d'acheter... très très cool elle est vraiment elle tient bien en main ce qu'on soit elle est vraiment super cool à jouer alors oui c'est une c'est l'équivalent d'une gay boy color mais c'est vraiment c'est vraiment plutôt cool alors c'est un écran qui est non rétro éclairé voilà ça clean up parce que la pile à la pi bouton et hs et avant si je fais donc si je l'éteins oui je sais tapis la pile est morte c'est un là j'ai un petit switch clic je la rallume on la rallume donc là je passe sur l'autre jeu là j'ai mis metal slug on choisit pas son perso 1-0 alors du metal slug sur ah oui c'est une année au géo c'est pas c'est pas aussi beau qu'à mais franchement c'est plutôt cool quoi je joue comme une merde ce qu'on se le dise c'est plutôt cool et est vraiment le gabler très agréable on connaît le jeu en hier c'est vraiment vraiment une belle console là pour montrer ça parce que j'ai reçu donc j'ai reçu ça mais je n'ai pas reçu que ça je n'ai pas du tout de l'essai d'ador dégagé de ne pas habiller mon lecteur donc vraiment cool et bien sûr si je l'allume pas rien en fait ce que j'avais bien sur cette console c'est que on peut faire on peut faire le l'horoscope d'ailleurs toi par exemple Calvandris tu es je me dis que tu es cancer toi non ah non attends c'est août qu'est ce que c'est Capricorne qu'est ce qu'est ton signe quels sont vos signes astrologiques messieurs on va vous faire on va vous faire l'horoscope alors nous sommes on va prendre le temps et l'heure on va prendre l'anglish quand même cool que la console soit directement soit directement en anglais alors ok on va régler l'heure alors nous sommes au mois d'août nous sommes le 11 août il est en 2023 et il est 16h 23 ça ne regardera pas mais c'est au moment de vous faire l'horoscope je trouve ça complètement con inutile je trouve ça génial 24 yes ça c'est réglé donc Lyon on va commencer par les Lyon horoscope donc on peut changer l'alarme il y a un calendrier il y a une alarme et on peut faire l'horoscope donc on va mettre ah bah il faut ta date de naissance donc c'était mercredi pour Calmandris ton anniversaire donc mercredi on était le 9 août 9 août et c'était 85 donc Q et Lyon en effet alors Lyon Lyon Vénus sera en votre Vénus sera en Mercure non dans le contre et bah tu vois ça marche parce que tu es tu es une seule étoile en monnaie en pognon tu as par contre 4 étoiles sur 5 en santé en romance une seule étoile j'ai mis 95 2095 et en général tu as deux étoiles on va refaire non j'ai mis 80 j'avais mis 85 j'ai mis 85 et toi c'est quoi ta date de naissance docteur Jones on va te faire ton horoscope j'ai eu guénie 10 ans ouais c'est loupé la Neo Geo Pocket le sait 23 3 82 alors on s'en fout alors 23 3 82 mars j'ai fait de la merde mars 23 allez c'est parti ouh mais c'est très très bon ça jolie dans les lignes de ta main docteur Jones c'est ta sac étoile partout regarde tu peux le prendre en photo parce que j'ai jamais vu ça c'est très très bon faut jouer au loto là donc voilà alors ouais 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 je trouve ça je trouve ça génial donc on est sur une Neo Geo Pocket Color donc qu'est-ce que j'ai acheté de plus pour la Neo Geo Pocket Color bon vous l'aviez vu précédemment c'est qui le patron euh vous l'aviez vu précédemment je lui ai pris une nouvelle coque alors c'est une Neo Geo Pocket Color Slim qu'on a ici comment vous pouvez la comment vous pouvez le savoir très simplement il n'y a pas d'étiquette au dos c'est gravé et il a pu le bouton alors sur les autres Neo Geo Pocket c'est un c'est avec une vous savez vous prenez un tournevis ou une ou une une pièce et vous tournez alors que là elle se elle coulisse donc j'ai acheté une coque et je crois qu'il y a il y a un petit truc au niveau de l'écran mais bon je crois que les deux autres deux autres points sont très très simples à détecter je lui ai pris une coque différente parce que je lui ai acheté également ce que j'ai reçu j'ai écrit j'ai reçu un écran IPS et malheureusement euh malheureusement malheureusement pour l'écran IPS il faut faire sauter dans la coque alors on ne voit pas bien ce que c'est transparent mais il faut faire sauter cette partie en plastique là parce que l'écran est un peu plus un peu plus long et vous savez comment je suis donc je refuse de le faire sur ma coque d'origine je ne veux pas flinguer ma coque d'origine donc j'ai acheté une coque tierce c'était la moins dégueulasse elle est transparente j'en aurais voulu une couleur ou un truc comme ça mais bon c'était les moins chers le plastique est moins sympa mais bon écoutez ça fera très bien le café et donc au jeu voilà je vais ce qu'on va faire c'est qu'on le fera en live où je regarde si je peux le faire à la pince mais voilà on va péter ça et on va péter ça et on pourra donc j'ai le pack avec tout ce qu'il faut ah voilà comme je parlais de pile bouton en général vous avez ça dans n'importe quelle cartouche soit la version comme ça soit en version soit en version directement soudée vous avez ça donc ça ça et ça bon ça ça pose pas de soucis je pense pas que ça je pense pas que ça cette fuite donc celle là a l'air quand même un petit peu gonflé mais mais en tout cas il va falloir l'échanger donc j'ai mon petit kit j'ai mon petit kit avec tout ce qu'il faut au besoin j'ai les autocollants j'ai un numéro de série j'ai la plaque isolante pour l'écran j'ai des boutons les petits ressorts pour les piles et on va monter tout ça on le fera en live et on viendra donc changer ce coq là et lui installer ça c'est le ça c'est la vitre une vitre de remplacement et on viendra lui installer on va arranger ça aussi tac bien sûr une fois qu'on aura reçu une fois qu'on aura reçu la nouvelle le nouveau truc comme ça je pourrais tester ça forcément forcée parce que ça me tapine sur froide de chaque fois forcée sur le port cartouche là pour changer pour changer cette statue des cartouches ça me plaît pas du tout du tout mais en tout cas voilà il y a ça et j'ai reçu ce petit kit IPS qui m'a coûté une cinquantaine d'euros aussi je crois dans 40 dollars donc ça va coûter une trentaine de balles ça je l'avais commandé il y a quelques mois j'allais détaler quand même pour pas me ruiner trop il y a un tuto il faut faire gaffe parce que si vous en avez ça c'est un kit pour la slim donc il faut pas se tromper vous avez le kit avec ici l'écran avec la carte mère de l'écran il y a quelques soudures à faire pour alimenter l'écran en batterie donc c'est quelques soudures à faire sur la batterie et il y a cette cosse là branchée il y a du double face j'imagine que c'est des lingettes aussi pour nettoyer pour nettoyer et là aussi j'ai une vitre là aussi ils m'ont filé une vitre en rab qui a l'air d'être sensiblement la même que celle là on va regarder elle est légèrement plus foncée celle là je serai pas celle là donc voilà on a une vitre par contre non c'est pareil celle là elle a l'air légèrement plus lourde mais en tout cas voilà donc on a la vitre de rechange et je trouve ça bien parce que le petit le petit kit il est bien protégé il craint rien j'aime bien ces boîtes là ça sert toujours ça sert toujours moi j'en sers pour ranger deux trois conneries après mais voilà vous avez les deux trucs là vous avez les deux petites cosses qui seront accolées sur la coque qui permettront de changer comment dire de oupla et le chat qui est là ça permettra de changer la luminosité et le type de couleur pour les jeux noir et blanc le centre ce qui est bien sur ces écrans là c'est que le centrage n'est pas important salut Jean tu vas faire une présentation aussi parce que vous pouvez régler après vous pouvez régler l'écran une fois installé mais voilà donc ça sera l'objet d'un prochain live on va ranger pour la centre tout ça ce fut les achats de la chemine hop là on va mettre tout ça de côté je n'ai rien acheté d'autre parce que je suis pauvre si je dois acheter une play une ps1 là j'en reste pas près dans le budget mais j'ai reçu la paye donc donc le chat est un plat milieu ça va t'es bien installé bon écoutez on va brancher la switch et on va se mettre à jouer à Zelda on va continuer le temple des girudo alors euh 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 une play c'est 20 euros ouais mais si tu veux une shcp euh 1000 1 c'est quand même plus rare quand même vachement plus rare donc euh donc voilà bon là j'ai des jeux avec et tout c'est un pack hop là attention mon chat tu te fais mal t'es cogné on va brancher ça ok on va brancher la carte d'acquis hop là on va basculer sur le jeu d'hiver hop on est là couper la musique et où il y en a le chat alors d'activer activer hop là on est parti hop on a été chez les girudo on avait fait les sanctuaires qui allaient bien vous êtes sûr que de l'autre côté vous n'avez pas de problème de son je tente un labyrinthe après carrément je peux tenter un labyrinthe après parce qu'en plus j'ai débloqué euh pas de problème ok j'ai débloqué le point de sauvegarde là pour celui d'en haut donc on pourra se le faire ça c'est ouf que moi j'ai le problème avec pas vous c'est tellement étrange bon peu importe chez moi ça grisille un peu en fait et en plus j'ai un super tuto et bien on est directement chez les girudo donc on va pouvoir se faire le temple coucou on va essayer comme ça je sais pas je suis au pif ça y'a on se fait du Hyrule Warrior comment ça se passe alors comment ça se passe genre Micheline je viens t'aider ou je m'installe sur le trône comment ça se passe hop ah bah je suis passé par derrière salut voilà regarde link c'est un nid de Gipdos comme celui-ci du bazar à sec ça a apparu tout à l'heure ok je sais pas tout il y a deux autres un devant chaque porte de la cité ok on conclut que les Gipdos ont l'intention de lancer une attaque coordonnée pour nous submerger ils s'en serviraient de rien à attaquer la nuit pour l'instant ils sont invulnérables en mode défensif ok mais quand ils s'ouvrent les Gipdos ils sont vulnérables et les Gipdos vont venir il n'y a aucun doute là-dessus nous devons être prêts à saisir les chances je vais avoir notre chance à où qu'est-ce que le chat viens le chat a entendu du bruit allez viens on est bien elle vient on est bien 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 tu l'as entendu aussi non on s'approche un peu j'ai oublié que les caméras étaient là hop rejoins-moi alors c'est bien moi qui ai l'appel chef Link un problème elle est badass la garden c'est n'est rien ne t'inquiète pas pour l'instant nous devons nous concentrer sur la situation présente et protéger les cités des Gipdos préparons-nous au combat alors on a mis les lanciers au nord on va filer encore on va donner alors les épéistes à l'est ok et l'artillerie à l'ouest ok on a déjà fait ça et on y va quand en fait décidément nous sommes prois à des événements étranges nous avons aperçu le bazar à sec mais rien n'a dit qu'elle soit passée par la cité Gerudo on dit Gerudo ou Gerudo du coup vous le remarquez je sais pas j'ai le sentiment que tout est lié quelque chose se trame mais pour l'heure nous devons préparer la bataille désolé Lélic nous allons à nouveau avoir besoin de ton aide adresse toi mais ça c'est fait oui c'est prêt merci Docteur John à te passer passe un bon vendredi soir profite bien j'espère que tu as des trucs de prévu si on repose toi bien alors crossfit nation Link cette voix j'imagine qu'elle t'intrigue toi aussi alors ce que je t'ai dit une fois les temps ne sont pas difficiles la suite de quête pour y accéder une bataille contre Gerudo ça menait les espèces ok ouais Link au rapport une armée Gerudo converge à la cité ok on en parlera plus tard d'abord on s'occupe d'eux ok c'est une attaque coordonnée et non pas corde crotte de nez ouais ils ont c'est accès la fin les craintes dans la Link puisqu'ils nous attaquent nous saisiront notre chance et nous détruireons tout leur nid avec eux yay bon alors on montre ce qu'il coûte de provoquer la colère des Gerudo avec joie soldats la Link ensemble nous protégerons notre chef et nous défendrons la cité allez let's go il faut aller à la porte Est pardon ok alors attends on change d'arc allez on va en Ouest on a dit que j'avais lu que c'était plutôt pas mal les codes de gypdo niveau puissance c'est que c'est ouais plutôt chouette est où la porte Ouest voilà ok ok alors si on s'en fout on vient à péter le nid ok la méga classe est-ce qu'il y a des gypses de volants du coup s'il parle de alors bye bye bim ah oui des gypses de volants ouais allez ok non on s'en fout en fait oui j'arrive j'arrive je sais qu'elle est en danger mais elle est où ok ah merde d'accord allez c'est parti il fait disparaître les ennemis bon c'est plutôt cool ça attends je vais pouvoir éteindre la caméra la lumière ok j'ai pas assez écouté j'ai pas été j'ai pas été assidu c'est pas bien qu'est-ce qu'elle foutait au milieu d'ailleurs ouais ouais je vais vers où je vois qu'ils arrivent au nord alors à l'est à l'est à l'est à l'est ok à l'est à l'est ok alors attend par contre il m'emmerde un peu donc on va leur foutre une flèche dans le leur foutre le feu il marche sur la porte ouest ils vont goûter à mon attaque foudroyante alors hop à l'est à l'est à l'est à l'est la porte ouest la porte ouest c'est bon plus qu'un nid hop à l'est à l'est Euuuuh Loupé BIM Merde BIM Ok Ok Il reste plus que la porte ouest Hop C'est pas une baisselle qui vole là ? Allez voilà Alors elle le gypdo ok Ok il est mort Eh ils ont pas pété le mi ? Allez Hop BIM Putain Descends au sol toi Ok Ok C'est bon on a gagné ? Ok on a gagné Bien joué Bien joué à moi C'est bon Je fais des petits réglages mais j'ai rajouté des nouveaux memes Link je te remercie d'avoir combattu à nos côtés C'est tout le peuple guérudo qui te reconnaît Qui te reconnaît Qui t'est reconnaissant pendant Maintenant que le nid Maintenant que les nids qui nous encerclaient Ont été éliminés les gypdo Ne devraient plus être une menace Tu t'as aussi remarqué que les nids S'agrégés en sable quand ils étaient détruits Ok Il doit y avoir un lien entre les gypdo et le sable La brume de sable pourrait être à l'origine de leurs attaques Ou bien ils sont responsables de cette brume de sable Difficile d'en avoir la certitude Il faut que j'articule C'est la fin de la semaine Et ce n'est pas tout Je me pose aussi des questions sur la voie mystérieuse Cette voie à la foudre maintenant que j'y pense Link veux-tu me montrer quelque chose Peux-tu me rejoindre devant la fresque de la grande salle dans la cité souterraine J'arrive Ok On va récupérer un peu de loot Tout le loot a disparu ? Saloperie Je veux des codes de gypdo Rendez-moi mes codes Hop là Ok Hop encore une petite code par ici On va d'abord récupérer les codes et puis après on va aller On va voir ce qu'elle veut Hop là Ok Hop là Je vais y'en Ok Et là Il n'y a plus de code Ok Bon Ah il me stresse Ne serait-ce que ce point en plein milieu, il fallait que je le pète. Ah mais y'a des cotes là ! Tu me moures ou... ? Ah ok, merci. D'ailleurs attends, j'ai fait trois temples, je dois pouvoir avoir accès à un truc, non ? Ah non, il me faut trois cas de coeur. Il me faut quatre coeurs, il m'en manque un. C'est la la fresque, c'est la la fresque. Voilà. Ah Link, te voilà. Regarde un peu et la peinture sur le mur. Y'a un éclair. Les ancêtres des guérudos auraient peint cette fresque. Il semblerait que la cité souterraine servait déjà à l'abri à l'époque. Peut-être que les guérudos alors faisaient-elles aussi face à de terribles menaces. Il y est écrit. Trop d'eau au trône, des piliers rouges se dressent dans la vaste mer. Quand la lumière formera un triangle, la pierre de foudre apparaîtra et ouvra le chemin. Toi qui entends ma voix, viens auprès de moi. Quand cette voix mystérieuse s'est adressée à nous, j'ai immédiatement pensé à cette fresque. Elle semble représenter un endroit. L'inscription serait alors une énigme revelant le chemin pour s'y rendre. Je vois ça comme explication. Euh, ouais. Il y est écrit, ouais, ok. Eh ben, il faut aller dos au trône, elle est tout droit. Là on est dos au trône. Oh, un petit passage secret, là. Salut toi ! Ok. Ok c'était juste ça, c'est les chiottes derrière le trône ça. Bon. Alors. Le trône est là. Dos au trône. Oh, attends, par contre t'es gentil, tu te dégages. On va tomber là. Euh, dos au trône. Attends, il dit quoi ? Je vais l'avoir dans le journal de l'aventure. Dos au trône, des piliers rouges se dressent dans la vaste mer. Quand la lumière formera un triangle, la pierre de foudre apparaîtra et ouvra le chemin. Toi qui entends ma voix auprès de moi. Euh, oui, bah écoute, bah c'est par là, quoi. Ok, c'est par là, mais est-ce que tu... J'imagine qu'il faut débloquer un truc pour qu'elle vienne avec nous ? Alors j'y vais tout seul ? Il fait trop chaud. Euh... Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Parce que si je suis à l'ombre, ça va mieux. C'est à dire. Ok. 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 Uh... Aha! Ok. Uh... Ok. J'ai chaud. Alors... Ok. Ouais... Mm-hmm. Ok. Ah ah. Une manivelle. Ok. Ah bah ça va, y'a un avec deux. Euh... Euh... Voilà. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Alors la pierre de foudre elle apparaît mais elle apparaît au milieu. On va retourner au Gerudo pour voir. Ou alors on va au troisième. Allez, on va au troisième. Ok. Tiens un poil. Ok, on a le troisième là. Il a des trucs dans la gueule celui-là de Gibdos. Ça... Oh. Il est piqué. Attends qu'est ce qu'il y a à faire là ? D'ailleurs il y a un sanctuaire qui est juste là. Ah ok. Non j'ai froid. Ça devrait suffire mais... Ah ! Ok. Ah ouais c'est un moment chiant ça ? Eh ! ... Autoum. ... Ah Ok alors, je sais pas ce que je tourne, je ne sais pas ce que je tourne. Ah ok, je file triangle là. Ok, ça bouge ou ça bouge ? Ouais ça bouge hein. Je suis pas sûr. Ah, une rouge. J'ai pas l'impression que je fasse quelque chose là. Ah c'est bon ça bouge ça. Oh lune. Oh lune, couleur du sang. Lorsque de ta lumière tu éclaires la terre. Les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe. Alors. Je sais pas pourquoi je... C'est bon. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Il apparaît comment ? Il apparaît en orange. Ok. Ah. Alors on va prendre à la hauteur. Il va se rapprocher du centre qu'elle essaie qu'on a là. Ah. Bouteille d'huile. C'est-tu le végétal a un goût qui permet de préparation ? Ok. Ah il y a des flèches là. Je voulais juste récupérer les flèches. Regarde, on va passer. Coucou. Allez. Prés électriques. Ça revient toujours. Celle-là Normand, non ? Celle-là Normand, non ? Non. C'est où les ruines que ça a montré là ? C'était pas au milieu ? Oh vous êtes relous les gars. C'était pas par là ? C'est pas par là ? C'est pas par là. 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 Ils veulent, ils veulent petit Caillou. Alors faut que j'aille retourner voir Jamshin. On va foutre une... Une balise là. Je peux pas ? Je peux pas en placer une là ? Ok. Bon bah c'est tout droit. C'est pas par là. Alors... Je suis occupé. Ouais ? Pires ou tuoi? Pires ou tuoi? T'es pas par là. Au revoir. Pires ou tuoi ? C'est pas par là. Je n'ai pas pas par là. Cercle de chante. Laissez ou tuoi. C'est parti. Ok, par là plutôt. Ok par là. J'ai du dériver. C'est bon on y voit que dalle là dedans. Ok. Qu'est-ce qu'il y a pas de truc sur ce gros caillou ? Ok. Qu'est-ce qu'il y a pas de truc sur ce gros caillou ? Ah attends. Ah merde. Une petite pause pipi dans pas dedans. Non je pipole le dessus là. Et si je mets le casque anti-foudre ça me protège de quelque chose ou pas ? C'est de toute façon ok. Non, en tout cas ça me protège pas de... Bon ça doit être par là. C'est bon j'ai sué. C'est bon. Et après la guerre toi. Tu as vu c'est Zelda ? Elle est plus là. Elle a disparu. Bon. Petit passage Pissou. Je reviens. Dans un instant. Hop. Je remercie mon truc. Je reviens. Je reviens. Je reviens. ��1. ... Deuxi. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 3ème étage Ouais Ok 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 Je suis que là on est bon Alors Yes Ah Ok là on devrait être pas trop mal Yes Est-ce que ça va éclairer l'autre aussi Ouais Ok Ula Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La feuille Hop 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 C'est parti ! C'est parti ! Ça accroche pas ça le prix ? C'est parti ! Oh ! Merde ! Ok c'est ça que je vais faire. Oh ! Ah ! Ok ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Alors... Ah nickel ! C'est parti ! Ok ! Non ? C'est parti ! C'est parti ! Euh... Il faut le pouvoir directement ! Ok mais elle est où Jean-Micheline là ? Oui mon chat ! Oui mon chat ! Bah viens ! Bah viens ! Pourquoi tu veux pas venir ? Ah si j'ai ouvert le temple ! Ça marche pas d'alors ! Tranche ! Tranche ! Et le chale s'est déplacé ! Et avant de revenir en place ! C'est un ascenseur ! C'est un ascenseur ! C'est un ascenseur ! Toi ! Ma descendante ! Ce mécanisme est relié au sommet de ce temple ! Ok ! Si tu charges les 4 accumulateurs grâce à ton pouvoir, tu pourras l'activer ! Ok bon j'ai déjà un ! Suis mes indications ! Ok ! Cette fois-ci c'était bien moi qu'à parler cette voix ! Alors il faut charger 4 accumulateurs grâce à mon pouvoir de la foudre ! Le monstre de tout à l'heure s'est envolé vers le sommet du temple ! Si le mécanisme est bien relié au sommet en question, soit dit la voix, tu as tout intérêt à l'activer ! Ainsi nous devrions retrouver notre monstre et nous en apprendrons plus d'être sur la voix ! Link, il faut que tu m'aides à atteindre le sommet ! Pour commencer suivant les instructions de la voix ! Qu'est-ce qu'il y a le chat ? D'accord, excusez moi ! Qu'est-ce qu'il y a le chat ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis arrivé de la compagnie, elle vient me déposer la balle et puis elle vient me violer ! Quel chou ! Alors ! Let's go ! Attends, si j'enlève ça peut-être le caillou, ouais je vais... Gagner un peu de temps ! Link, je te laisse aller voir là-haut ! Qu'est-ce qu'il y a le chat ? Viens plus tôt ! Ah, je te brûle les ! Ah, j'ai un arc de guéridoux ! Ok ! Alors ! Tu viens Jean-Micheline ? Ah ! Merde ! Bon ça va, je monte à pied, ça tu me suis ! Tu suis ? Malène ! Ok ! Sérieux, t'es bloqué par ça ? Ailleurs ! Oh oh ! Oh oh ! L'IA de N64 ! Ok, d'un ! Plus que trois ! Ça doit être l'un des accumulats ! Continuons ! Il en reste encore trois ! Alors... Alors qu'est-ce qu'il y avait là-haut ? J'imagine qu'il faut pousser ça... J'imagine qu'il faut pousser ça... Hmm... ... Alors elle est la source de lumière... Euh... Hop ! Alors... Est-ce que je peux récupérer ? Lui je peux le récupérer, je peux peut-être éclairer dehors ? Alors... Alors... Ok, on monte... Ok... Oh... Alors... 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 Est-ce que si... Lui je l'utilise... Non... Par contre, je peux le récupérer... Et utiliser... Ce soleil là... Éventuellement... C'est le bas... J'en vais bien... On va s'en voir... C'est le bas... Je sais, c'est le bas... 아주... Je sais pas... C'est le bas... ... Il va s'en venir un peu... Le bas... Car... Fait, c'est le bas... Il y a quelque chose Il y a quelque chose Il y a quelque chose Je pense pas que ce soit ça mais Non c'est pas ça Je pense qu'il faut s'en servir pour descendre la lumière Donc là je l'ai fait Est-ce que je suis obligé de les faire dans l'ordre ? Parce que là-dessus Il y a un passage par là Non ? Ouais passage par là Sérieux ? Ok Ça m'avance pas beaucoup plus Hum 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 Je vais me dire Je vais essayer de monter comme ça C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ok mais il faut réussir à monter avec elle Parce que si je fais Ouais Ouais Je peux pas les péter Alors C'est quoi ? C'est quoi ? Ok 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 Ok. Ah voilà ! Au pif hein ! Euh... Ok. Oula ! Merde ! Faut de la merde ! J'ai eu gros caca ! Hop ! Elle est où madame ? Ah ! Oh ! Merde ! Voila ! Mais si tu peux arrêter de te barrer... Tu peux arrêter d'aller n'importe où s'il te plait Jean-Michel ? Voila ! ... 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 Cette attaque fait quand même pas mal mal. On va se la faire à l'ancienne. C'est maintenant que tu es efficace. Aïe aïe aïe. Alors. Ouais c'est ça, il faut la récupérer et puis... Aïe. Il vient à l'attaque là. Ok. Merde. Ah. Sous-titrage ST' 501 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 ça c'est fait je passe sur qui qu'aussi ou qui est ouvert qui qu'il est là catégorie ah mais c'est chiant leur truc là qui se ferme tout seul enregistré ok pour retourner on va retourner sur la chaîne là ça fait penser que hop le petit shoot out ça marche ouais fonctionne ok on est parti bien en ce moment on est en équipe qui fait un niveau 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 visite alors j'aurais pu ouvrir la porte ça ok allez c'est parti c'est parti pour le boss pourtant on est des stars de tik tok je sais pas on est peut-être tok tok regarde link on dirait que le mécanisme vient de s'activer j'ai des jolies bottes blanches t'as vu j'ai une tenue elle veut rien dire oui mais j'aurais pu prendre la paravole il faut que je l'attende coucou il y a quelque chose qui brille là bas alors j'avais jamais vraiment soulevé les foules donc bon ouais oui bouge alors non ok il y a ok il y a un truc qui brille il y a un truc qui brille non il y a un petit chameau comment je les crame ces saloperies ah bah je suis con voilà et oui bah écoute après ils le font pas toujours de façon très légite et je préfère avoir trois personnes actives plutôt que 20 que 20 bottes et 20 fantômes quoi voilà oula oui mais oui oui voilà bah Ok. Allez ! Ah ! Ça va pas rentrer. Ok. Ça va, tu n'as rien ? Ouais. Montre-moi ce que tu sais. Ça fait mal ça. Euh... Oh putain, n'importe quoi. Ah là où j'ai un machine ? Ouais ! Allez, deuxième transformation j'imagine. Ok, elle a activé les trucs. Elle invoque l'équipe d'eau. Attention à ne pas te laisser en cercle-clé. Ouais, ouais, ça va, ça va. Alors... Hop. Elle est où ? Elle est où ? On dirait que l'entrée. On vient toujours de nouveau. On dirait que l'entrée vient toujours de nouveau. Voila, aide un. Euh pourquoi faire la lumière ? Alors... Ils n'aiment pas la lumière c'est ça ? Ok. Ah... Ah... Sous-titres par Jérémy Diaz Alors hop, viens voir là ! Voilà ! Je crois que j'ai pété tous les nids là. Allez ! Alors... Et... Ok. Hop ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Allez ! Encore une fois ! Ah putain ! Je sais pas pourquoi je mets 10 trous dans la gueule en même temps. Euh... Ouais ! Ouais ! Tiens ! Je sais pas pourquoi c'est le réflexe. Mais c'est bon, je l'ai buté ! Je l'ai buté ! Troisième sage ! Je l'ai buté ! Alors... On se pose et on admire ! C'est joli ! Je l'ai buté ! Je l'ai buté ! Il y a le truc ça la tue ! C'est la voix dans ma tête ! Je l'ai buté ! Une ligne avec son équipement qui veut rien dire avec son fort collé au cul ! Je suis ta très lointaine ancêtre ! Je suis ta grand 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 ! Dans le bon plan Often ! Parce qu'il m' Beispiel en même temps avant d'appeler uneèce devant toi ! Je me levaient jusqu'à le biais ! Je me abduisent l' gibi pour moi 3... Je t'ai observé combattre ! Tu manies la foudre avec grâce et puissance... Tu es ma digne descendante. Pendant qu'on lui dit zou tirs quoi ! Le monstre que vous avait vaincu était bien la source de la brune de sable, Le roi Démont l'avait envoyé. Il avait pour instruction de t'empêcher d'accéder à la gemme La pierre occulte ! Je vais te mettre la pierre occulte. Tout ça pour un seau. Ça va être cool ça, ce petit live Zelda. L'événement du montant a passé lointain, très lointain, à l'époque qui vit la fondation du royaume d'Hyrule. Une force maléfique s'abattit sur le monde, bien décidé à détruire le jeune royaume et sa population innocente, le roi des nus. Né du peuple Gerudo dont il avait pris la tête, cet homme était dévoré de l'ancier. Petite pierre occulte. Une gemme capable d'amplifier les pouvoirs de son porteur. Mais il est tellement pété de classe Ganon quoi. La mienne avait fait de moi le sage de la foudre, et c'est en tant que telle que je prie part au combat. Mais la puissance de l'ennemi défiait l'imagination. Mes attaques de foudre ne parvenaient pas à entamer sa résistance. Sa détermination était inébranlable. Le roi Rauru, compris alors, ne parviendrions pas à abattre l'ennemi. Il fit le choix de se sacrifier pour sceller le roi Démon et mettre un terme en combat. C'était donc ça, la guerre du sceau. C'était pas pour une bassine. Quelques temps plus tard, je reçus la visite de l'un des six sages, le sage du temps. Elle a laissé le destin des Gerudo. J'ai un plan. Mais c'est qui putain Link ? A cet instant, je suis ce qu'il me fallait faire. Nous désirons plus que toute la chute du roi Démon. Il a vu le jour au sein de notre peuple, et notre responsabilité est grande. Casse le masque ! Au nom du peuple Gerudo, je jure que le réveil du roi Démon verra celui du sage de la foudre. Et qu'il se battra aux côtés du chevalier. C'est bizarre, le diadème qui est bougé. A présent, vous savez tout sur la guerre du sceau et le rôle que notre peuple est appelé à jouer. Vos efforts à tous deux ont sauvé la cité Gerudo, mais le roi Démon ne tardera plus à renaître. Réjou, ma descendante. Je t'en prie, accepte la pierre occulte, et honore la parole que j'ai donnée au sage du temps. Mets tes forces au service du chevalier Link, et combats à ses côtés ! Oul ! C'est donc le destin qui m'appelle. Il est dit que je dois me battre à tes côtés. Combiner mes devoirs de chef, mon nouveau chemin en tant que sage, et maintenant me battre à tes côtés en plus de tout. C'est trop cool ! J'ai un pierre occulte ! Oups ! C'est bizarre ! C'est une petite barrette. Le sage de la foudre s'est éveillé ! Vois, contemple le pouvoir qui est le mien ! J'ai peur la madame. Mais du coup ils se touchent la nuit pendant que moi je vais me balader en fait, parce qu'ils pillent leurs avatars, et puis ils font quoi ? Ils sont en train de se faire un petit sirop ! Voici mon serment. Moi Rijou, sage de la foudre, jure de toujours me battre à tes côtés. Accepte ceci comme preuve de ma promesse. Attends moi mon avatar, et puis moi je look le med. Ouais. c'est qu'il me reste à il m'a celui-là de sage le plus long lui il sera majeur ok bon allez se faire le labyrinthe le joueur a fini de charger un jour peut-être là on des masques anti-covid c'est bon c'est bon c'est bon Il n'y avait pas de bâtiment en face, là. Ah, ça a un peu plus de vie. Merci Link. Grâce à ton concours, les guérudos sont désormais hors de danger. Les attaques des gypdos ont cessé dès que la brume des sables s'est dissipée. Il nous faudra du temps pour tout reconstruire, mais au moins, nous pouvons à nouveau vivre à la surface. Bon, attention, vous faites ça tous les 4 ans. Vous pétez tout et reconstruisez tout tous les 4 ans. Reçois mes remerciements les plus sincères de la part de mon peuple. Je ne garderai rien de mieux que le pouvoir pour t'aider en retour, mais malheureusement, nous n'avons reçu aucun rapport au sujet d'une personne ressemblant aux princesses Zelda. La princesse Zelda. Péthéra. J'ai quelque chose à dire à ce sujet. Quand j'ai pris la pierre occulte dans les mains, j'ai eu une vision du passé. Mon ancêtre s'adressait au sage du temps. Cette personne affichait les traits exacts de la princesse Zelda. Evidemment, si la Zelda de ma vision était la vraie, alors la princesse que nous connaissons a rejoint mon ancêtre dans le passé loin. Et la Zelda que nous avons aperçue à notre époque n'est pas la vraie. Vu comme ça, ça pourrait coller, mais nous avons le devoir d'enquêter davantage si nous voulons comprendre quelque chose. Pardonne-moi Link, la brume de salle s'est dissipée et les gypes d'os ne sont plus une menace, mais je ne peux pas quitter la cité... Tu m'as pas un peu niqué la gueule toi ? Tu m'avais dit que tu m'aiderais. Je ne peux pas quitter la cité pour le moment, pas avant que la vie n'ait repris un cours normal. En revanche, nous ferons tout notre possible pour retrouver Zelda, tu peux nous faire confiance. Oui, je vais chercher partout dans mon royaume là, peut-être, regarde, peut-être à gauche là, elle est dans les toilettes, elle est pas là ? En tant que sage, je serai toujours à tes côtés si tu as besoin de moi, je t'en donne ma parole. J'espère que ton chemin te conduira à nouveau à nos murs, Link. Tu seras toujours le bienvenu. Elles sont marrées. Moi je vais me prendre un coeur en plus. Alors, on va d'abord... Petite statue. J'ai 4 coeurs non ? Ah non, j'ai directement un coeur, j'ai pas un quart de coeur. Alors... On va se téléporter là. Et on va se faire le labyrinthe. Donc on a déjà fait la partie au sol du labyrinthe. Coucou. Faut que je me caille. Pour un pantalon plus chaud. Voilà. Ça va... mot... Sous-titrage ST' 501 On va monter tout en haut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors... On va aller tout en haut. Oh... Ça c'est fait. Hop, sanctuaire. Il faut vraiment que j'aille en bas pour activer la dent de cure ? Ça m'a... Ça m'a désactivé le truc ? Non, c'était fait ça ? On va aller pas descendre, mais je sais pas grave. C'est pas grave, on remonte. Euh... Le sanctuaire... Donc il doit être là ? Non ? Ah attends... Ah ok, faut vraiment que je fasse le sanctuaire. Ok. Alors... Ouais mais faut quand même que je le réactive quoi. Il est là. Bah ouais mais regarde... Je peux rien activer ? Je fais le sanctuaire vite fait. Bon... Bon faut que je le réactive d'en bas. Bon faut que je le réactive d'en bas. Oh... Je l'ai fait. Tu vois regarde, je peux pas l'activer. Ah... Ah quête ! C'est parti. C'est parti. Ok, il faut que je me téléporte et que je... Parce que j'en avais déjà... Ok. Faut que je l'active. J'avais déjà commencé. Et donc on va à gauche, enfin on va tout en haut. Donc on va par là. Non ! Mais non ! Mais... Mais pas n'importe quoi ! Mais putain ! Ouh ! Mon gonflet ! Mais en même temps, je devrais y être. De toute façon, j'y suis. Aïe ! Ouais, c'est bon. Hop ! Je fais la même sans le crash à la fin. Un peu gogolisé avec le... Avec la manette. Hop ! Hop ! Ah mais y'a un coffre en plus. Y'a un coffre et un corogu ! Oh je prends. Ouais fuck you. On va voir ça plus tard. Ouais je le ferai après. D'abord je vais faire ça. Ok. En fait t'es tout simple quand tu triches. Bon on sert le deuxième direct. Aller on va se faire le corogu. Ah oui ça va super vite toi. Y'a haa ! Madame elle est arrivée. What's up chicken ? Aller. Ok leave Britney alone ok. J'ai oublié de dire ça tout à l'heure après avoir gagné. Je voulais mettre. J'ai saved une vie. J'ai eu. J'ai un héroe ? J'ai vraiment pas dit mais oui. La m'aie là. Alors on débloque ça. Et on va chuter dans le vide. Toi qui a traversé le labyrinthe céleste. Aucun obstacle ne s'empêchera plus de rejoindre les profondeurs de la terre depuis le labyrinthe terrestre. Trouve que tu possède le courage de plonger sous la surface au plus profonde de la terre. Voie la finale. Alors la voie finale t'es ouverte. Je vais faire comme toi. Je vais mettre la tenue. De mineur. Ok. Ce n'est pas un café. Je vais mettre la tenue. Ou.. Je vais mettre la tenue. Ouais. Yer. Ok, directement il y a un boss. Où est-ce que tu veux ? Il y a rien là ? Ouais. Merde, n'est-ce pas ça que je voulais faire ? Ok, c'est pas ça. Ok, c'est parti. Ok, je vais... Ok Bien joué Ah Ok 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 Allez c'est parti Non ça, ça se fait Ça se fait J'aurais pas dit pareil au début du jeu mais... Ah c'est pas ça que je voulais faire Comment je peux... Quel con Bon Quel con quel con Hum Hop Ok Toi Un truc de merde Il est maudit Cadeau Ok, j'ai tout compris moi Et j'ai le pantalon spectral La grève spectrale La grève spectrale C'est pour la CGT Quelle élégance Allez Allez Ce qu'on va faire c'est que On va se téléporter Avec un peu d'arcade Avec un peu d'arcade Bien sûr C'est parce que le sanctuaire je l'ai fait ou pas ? Le sanctuaire il est fait Donc il faut que j'aille Donc il faut que j'aille J'aille ici Il fait froid Il fait froid Euh... Il faut que je me couvre Ah ! Une étoile ! C'est cadeau hein ! C'est cadeau ! Bon on va sauvegarder ici je pense Mais en fait il faut suivre les glands Comme tu dis Ah ! Je suis tenté Je suis tenté Ah ! Ah ! Ha ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh ! Ok, voilà. Euh... Moi, c'est vrai. Ok. Euh. C'est ce que c'est là. Ok. Ouais. Ouais. Troisième dans le charge, j'ai beau hein, tu vas toujours plus loin. Je ne paye pas à chaque fois que je dois faire attention à ne pas toucher à un miasme. Ouais. C'est parti. C'est parti. Ok. Quatrième jour de recherche. J'ai trouvé les repliques sonau, les découvertes de capitale avec tous ces mouvements de doute. C'est la hauteur. Malheureusement, je ne sais rien qu'est ce qu'il pourrait s'agir. On va faire un découvert de ce monde. On va attend. Il est là. Il est là, il est là. Bon. J'ai dit que j'ai arrêté. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ok. Ok, ça va se regarder. Ok, bon on va les rêver chez standard et on va s'arrêter pour la être juste activé. Activer sous-trend haut. Ok. En effet, ça c'est facile. Allez, petit coup de sauvegarde parce que je fais pas confiance à la console. Et on va lancer le petit raid. On va basculer là. Comme par hasard. Alors THUN, DRD. C'est ça. Hop. Voilà. Bon. On lance le raid. C'est cool. On va pour une petite minute. J'espère que t'as passé un bon moment. C'est tp pouce. Ça fait du bien de se refaire un peu de rétro. Je me suis noté. Ce qui fait que je me trouve sur Play. Je vais regarder ça ce week-end. Si j'ai on m'assite à la site, toi tu les as. Tu me dis. Ecoute, merci de te rester. Bonne nuit ce qu'il est tard pour toi. Donc t'as vacances. En tout cas, c'était très cool. Et puis, ah oui, c'est toujours très très chouette d'avancer sur ce Zelda. Il y a plein de trucs ailleurs. Plein de trucs à faire. Ce sera chouette de faire tout ça quoi. Une heure 30. Ah oui. Il reste plus de 50 secondes. On va basculer. je fais un petit so pour le replay hop ça fait toujours plaisir on va lancer alors c'est que ça j'aurai le temps de télécharger de publier le replay d'ici demain et on sera en qu'il pour dimanche bon passe une bonne soirée bisous à samedars et puis voilà je l'ai lancé de côté il est en train de faire quoi je sais pas en tout cas là je te fais des bisous à juste bien bonne nuit c'est parti